Bonjour à tous ! Vous avez certainement entendu parler du réchauffement climatique ! Peut-être qu'il y en a qui ont entendu parler ! Et peut-être que vous vous demandez Comment protéger la Terre à notre échelle ? On va vous présenter quelques petites astuces que tout le monde peut faire parents, enfants, étudiants, lycéens, collésiens, chiens, chers, chers, collés, à l'intérieur ! En une journée classique ! Comment est-ce que vous pouvez, dans une journée absolument et complètement banale, changer les choses, changer le monde... Je me réveille le matin. Je limite mon temps dans la douche. Au lieu de rester 10 minutes, je reste 5 minutes. C'est parfait pour avoir le temps de se laver le corps, les cheveux, les pieds, les mains. Je suis du genre féminin. J'ai mes règles. Ce n'est pas tabou. J'utilise alors une solution économique et pratique. La... C'est pas cher ! Premier avantage, c'est pas cher. Deuxième avantage, c'est écologique parce que ça fait moins de déchets, parce que c'est utilisable 5 à 7 ans. Troisième avantage, c'est fait en silicone médical. Tous les produits qu'il y a dans les tampons, c'est très toxique, très chimique. Ensuite, je prends mon petit déjeuner. Comme je suis quelqu'un de 5, je mange 5 fruits et légumes par jour. Je prends le matin un fruit. De saison, voire local. Ramener des fruits qui ne sont pas locaux, ça veut dire qu'on doit les transporter en camion, puis en bateau, puis en avion. Après, il faut les ramener jusqu'à votre magasin préféré. Forcément, ça va être du CO2 qui est relâché dans l'atmosphère. S'il y a beaucoup moins de vitamines, parce qu'ils ne sont pas naturellement produits à ces saisons-là, ça va être beaucoup moins nutritif. Ensuite, je m'habille sur la fourrure. Je pars alors pour aller en cours. Je n'oublie pas de baisser mon chauffage. Chauffer une pièce quand il n'y a personne dedans, c'est tout simplement consommer de l'énergie pour rien. Et aussi débrancher tous les appareils électriques, vos portables, vos ordis, vos télés. Et puis, ne laissez pas votre télé et tous les autres appareils envahissent parce que ça continue de consommer. Et parfois, ça consomme encore plus que quand c'est juste allumé. Malheureusement, je bois. Même les chargeurs vivent pour les débrancher aussi, puisque ça consomme très 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 peu, mais ça consomme quand même. En partant, on prend une bouteille réutilisable. Donc là, ça nous permet de ne pas acheter des bouteilles d'eau qui polluent énormément et qu'on retrouve dans la mer. En fonction du trajet que vous prenez, vous allez avoir un impact carbone très très différent. Par exemple, quand vous prenez un avion rempli. D'eau. Vous consommez 380 grammes de CO2 par personne et par kilomètre parcours. Par exemple, prendre l'avion, ça consomme 34,5 fois plus que prendre le train. L'avion, il consomme 2 fois plus que la voiture. Les meilleures solutions restent tout de même soit les transports en commun ou soit tout simplement y aller à pattes. En vélo, en skate, en trottinette, en roller. Les bus, les trams, le métro. Et sinon aussi prendre des covoites. Si vous avez des gens qui habitent dans le même village que vous et que vous allez au lycée ensemble. Faire une voiture pour tous, ça consomme moins. Je prends ma pause et je décide de fumer une clope. Je jette ma cigarette à la poubelle. Et après, si vous avez la flemme aussi de tendre le bras, il y a des cendriers de poche qui existent. Alors le mégot, vous vous demandez mais pourquoi ? Parce que finalement, il y a des gens qui les ramassent chaque fois le soir. Il y a plus de 30 milliards de mégots qui sont jetés sur le sol par an. C'est énorme. Ils ne peuvent pas tous être ramassés. Il faut savoir qu'un mégot, ça met 12 ans à se dégrader. En plus d'être polluant dans le sens où ça se dégrade très lentement. C'est toxique pour les espèces. Par exemple, si on mettait un mégot dans un aquarium où il y avait un poisson, en fait, en quelques heures, le poisson était mort. Puis vient la pause du midi. L'alimentation va beaucoup jouer. C'est une grosse part des changements qui peuvent être faits. Un des premiers trucs à faire, c'est notamment de limiter la consommation de viande. Ça peut limiter à la fois la production d'eau, de méthane et aussi de carbone. Je rentre des cours et je vois un papier par terre. Qu'est-ce que je fais ? On le ramasse et on le met dans une poubelle car il y a des poubelles partout. Un plastique en moins sur terre. C'est peut-être une tortue de mer sauvée. Quand on fait nos courses, vous achetez un maximum en vrac. Tout simplement parce que ça évite les emballages. Donc vous pouvez, soit vous avez des sachets à la base, soit vous ramenez vos petits bocaux. C'est un petit peu cher, donc si vous avez les moyens, tant mieux. Si vous n'avez pas les moyens, ben... Ensuite, nos fruits et légumes. Encore une fois, on les prend de saison et le co si vous pouvez. On évite absolument les fruits et légumes qui sont emballés dans du plastique. Ah ouais, parce que les concombres emballés par un plastique, c'est vrai qu'on se demande quand même pourquoi la nature n'a pas créé un truc qui permet de protéger un fruit ou un légume. Voilà, donc on essaye aussi d'acheter moins de viande, comme on l'a redis pour les mêmes raisons tout à l'heure. Ensuite, très important aussi, on évite l'huile de palme. C'est un désastre écologique l'huile de palme. Et enfin, j'ai fini mes courses. Je n'achète pas de sacs en plastique, je les range dans un... Top bag ! Et oui, c'est réutilisable. En plus, vous avez des designs particuliers. Par exemple, ici, on peut voir écrit l'île capitale de la moule, vraiment quoi. Donc, ensuite, j'ai fini mes courses. Je finis par enfin rentrer chez moi. Du coup, je regarde mon courrier vite fait. Et sur ma boîte aux lettres, il y a un petit papier avec écrit Pas de pub SVP ! Comme ça, ça me permet d'éviter d'avoir toutes les pubs pour une location de maison. Alors que... Je n'ai pas de maison, je n'ai pas de tulle pour en avoir une. Moins de déforestation. Moins de déchets. Je rentre chez moi. Je range mes courses. Et je me retrouve avec un petit paquet d'emballages. Qu'est-ce que je fais ? Mes emballages, je les trie. Vous pouvez retrouver sur les sites suivants. Et là, vous pouvez retrouver des endroits pour mettre, par exemple, les ampoules, les verres, les déchets normaux, les trucs informatiques, les piles, le compost. Donc, pour trouver des points de tri, je vais sur les sites suivants. En fin de journée, jeudi soir, on décide d'aller boire un petit verre. Généralement, c'est servi avec paille. Donc, soit vous demandez sans paille. Sans S.A.L.S. Si jamais vous voulez vraiment boire avec paille, vous prenez des pailles en bambou. Vous en avez aussi en métal ou en papier biodégradable. Il y en avait 1,50€ pour 20 pailles. La motivation va venir de vous. Après, quand vous vous démaquillez, il y a des cotons réutilisables que vous pouvez laver et du coup, bah, réutiliser. Vous allez vous coucher et bien la nuit, vous mettez le chauffage moins fort. Ça consomme moins d'électricité. C'est juste essayer d'en faire au maximum parce que même à petite échelle, ça peut quand même changer beaucoup. Un petit pas pour vous, c'est un grand pas pour la planète. Un petit pas protéine qui dépouvraient peut être une fraîche à cette chapelle sur l'office Leahovérin. Bonjour.